Ceci est une présence radio interdite, en ce moment-là, c'est le bien écouté. Insurrection, un podcast de Sébastien Rollo. La base réelle de l'idéologie du travail matériel et intellectuel est la séparation de la ville et de la campagne. L'opposition entre la ville et la campagne fait son apparition avec le passage de la barbarie à la civilisation, de l'organisation tribale à l'État, du provincialisme à la nation, et elle persiste à travers toute l'histoire de la civilisation jusqu'à nos jours. L'existence de la ville implique du même coup la nécessité de l'administration, de la police, des impôts, etc. En un mot, la nécessité de l'organisation communale partant de la politique en général. C'est là qu'apparut pour la première fois la division de la population en deux grandes classes. Division qui repose directement sur la division du travail et les instruments de production. Déjà, la ville est le fait de la concentration, de la population, des instruments de production, du capital, des plaisirs et des besoins, tandis que la campagne met en évidence le fait opposé, l'isolement et l'éparpillement. L'opposition entre la ville et la campagne ne peut exister que dans le cadre de la propriété privée. Elle est l'expression la plus flagrante de la subordination de l'individu à la division du travail, de sa subordination à une activité déterminée qui lui est imposée. Cette subordination fait de l'un un animal des villes et de l'autre un animal des campagnes, tout aussi bornés l'un que l'autre, et fait renaître chaque jour à nouveau l'opposition des intérêts des deux parties. Ici encore, le travail est la chose capitale. La puissance sur les individus est aussi longtemps que cette puissance existera, il y aura aussi une propriété privée. L'abolition de cette opposition entre la ville et la campagne est l'une des premières conditions de la communauté. Et cette condition dépend à son tour d'une masse de conditions matérielles préalables que la simple volonté ne suffit pas à réaliser, comme tout le monde peut le constater du premier coup d'œil. Il faut que ces conditions soient encore développées. On peut aussi saisir la séparation de la ville et de la campagne comme la séparation du capital et de la propriété foncière, comme le début d'une existence et d'un développement du capital indépendant de la propriété foncière, comme le début d'une propriété ayant pour seule base le travail et l'échange. Dans les villes qui, au Moyen-Âge, n'étaient pas transmises toutes construites par l'histoire antérieure, mais qui se formèrent toutes neuves, se peuplant de serres qui s'étaient libérées, le travail particulier de chacun était son unique propriété, en dehors du petit capital qui l'apportait et qui se composait presque exclusivement des outils les plus indispensables. La concurrence des serres fugitifs, qui ne cessait d'affluer dans les villes, la guerre incessante de la campagne contre les villes et, par suite, la nécessité d'une force militaire urbaine organisée, le lien constitué par la propriété en commun d'un travail déterminé, la nécessité de bâtiments communs pour la vente de leurs marchandises, en un temps où les artisans étaient aussi des commerçants, et l'exclusion de ces bâtiments que cela implique pour les personnes non qualifiées, l'opposition des intérêts des différents métiers entre eux, la nécessité de protéger un travail a pris avec peine et l'organisation féodale du pays tout entier furent cause que les travailleurs de chaque métier s'unirent en corporations. Nous n'avons pas à approfondir ici les multiples modifications du système des corporations introduites par les développements historiques ultérieurs. L'exode des serfs vers les villes se poursuivit sans interruption à travers tout le Moyen-Âge. Ces serfs, persécutés à la campagne par leur seigneur, arrivaient un par un dans les villes, où ils trouvaient une communauté organisée, contre laquelle ils étaient impuissants, et à l'intérieur de laquelle, force leur était d'accepter la situation, que leur assignait le besoin qu'on avait de leur travail, et l'intérêt de leurs concurrents organisés de la ville. Ces travailleurs, qui arrivaient isolément, ne parvinrent jamais à constituer une force, car de deux choses l'une, où leur travail était du ressort d'une corporation et devait être appris, et alors les maîtres de cette corporation les soumettaient à leur loi et les organisaient selon leur intérêt, où leur travail ne demandait pas d'apprentissage, ils ne ressortissaient pas à un corps de métier, c'était un travail de journalier, et dans ce cas, ils n'arrivaient jamais à créer une organisation, et demeuraient une plèbe inorganisée. La nécessité du travail à la journée dans les villes créa la plèbe. Ces villes formaient de véritables associations, provoquées par le besoin immédiat, le souci de la protection de la propriété, et aptes à multiplier les moyens de production et les moyens de défense de leurs membres pris individuellement. La plèbe de ces villes, se composant d'individus étrangers les uns aux autres et qui arrivaient séparément, se trouvait sans organisation en face d'une puissance organisée, équipée pour la guerre et qui les surveillait jalousement, et ceci explique qu'elle fut privée elle-même de tout pouvoir. Compagnons et apprentis étaient organisés dans chaque métier de la façon qui servait le mieux les intérêts des maîtres. Les rapports patriarcaux qui existaient entre leurs maîtres et eux-mêmes conféraient au premier une double puissance. Ceux-ci avaient d'une part une influence directe sur toute la vie des compagnons. D'autre part, parce que ces rapports représentaient un véritable lien pour les compagnons qui travaillaient chez un même maître, ils faisaient ainsi bloc en face des compagnons des autres maîtres, et cela les séparait d'eux. Et en dernier lieu, les compagnons étaient déjà liés au régime existant du seul fait qu'ils avaient intérêt à passer maîtres eux-mêmes. Par conséquent, tandis que la plèbe en venait au moins à des émeutes contre l'ordre municipal tout entier, émeutes qui, étant donné son impuissance, demeuraient d'ailleurs parfaitement inopérantes, les compagnons ne dépassèrent pas de petites rébellions à l'intérieur de corporations isolées, comme on en trouve dans tout régime corporatif. Les grands soulèvements du Moyen-Âge partirent tous de la campagne. Mais ils furent également voués à l'échec, par suite de l'éparpillement des paysans et de leur inculture qui en était la conséquence. Dans les villes, la division du travail s'accomplissait d'une manière encore parfaitement spontanée entre les différentes corporations. Mais elle ne s'établissait nullement entre les ouvriers pris isolément, à l'intérieur des corporations elles-mêmes. Chaque travailleur devait être apte à exécuter tout un cycle de travaux. Il devait être en mesure de faire absolument tout ce que l'on pouvait effectuer avec ses outils. Les échanges restreints, le peu de liaisons des différentes villes entre elles, la rareté de la population et la modicité des besoins, ne favorisèrent pas non plus une division du travail plus poussée. Et c'est pourquoi quiconque voulait passer maître devait posséder tout son métier à fond. De ce fait, on trouve encore chez les artisans du Moyen-Âge un intérêt pour leur travail particulier et pour l'habileté dans ce travail qui peut s'élever jusqu'à un certain sens artistique étroit. Et c'est aussi pourquoi chaque artisan du Moyen-Âge se donnait tout entier à son travail. Il était à son égard dans un rapport d'asservissement sentimental et lui était beaucoup plus subordonné que le travailleur moderne à qui son travail est indifférent. Dans les villes, le capital était un capital naturel qui consistait en logements, outils et en une clientèle naturelle héréditaire. Et il se transmettait forcément de père en fils du fait de l'état encore embryonnaire des échanges et du manque de circulation qui en faisait un bien impossible à réaliser. Contrairement au capital moderne, ce n'était pas un capital que l'on pouvait évaluer en argent et pour lequel peu importe qu'il soit investi dans une chose ou dans une autre. C'était un capital lié directement au travail déterminé de son possesseur, inséparable de ce travail, partant un capital lié à un état. L'extension de la division du travail qui suivit fut la séparation entre la production et le commerce, la formation d'une classe particulière de commerçants, séparation qui était déjà un fait acquis dans les villes anciennes, avec les juifs entre autres, et qui fit bientôt son apparition dans les villes de formation récente. Cela impliquait la possibilité d'une liaison commerciale dépassant les environs immédiats et la réalisation de cette possibilité dépendait des moyens de communication existants, de l'état de la sécurité publique à la campagne, conditionné lui-même par les rapports politiques. On sait que pendant tout le Moyen-Âge, les commerçants voyageaient en caravanes armées. Elle dépendait aussi des besoins du territoire accessible au commerce, besoins dont le degré de développement était déterminé, dans chaque cas, par le niveau de civilisation. La constitution d'une classe particulière qui se livrait au commerce, l'extension du commerce au-delà des environs immédiats de la ville grâce aux négociants, firent apparaître aussitôt une action réciproque entre la production et le commerce. Les villes entrent en rapports entre elles. On apporte d'une ville dans l'autre des outils nouveaux et la division de la production et du commerce suscite vite une nouvelle division de la production entre les différentes villes, chacune exploitant bientôt une branche d'industrie prédominante. La limitation primitive, la localisation, commencent peu à peu à disparaître. Au Moyen-Âge, les bourgeois étaient contraints de s'unir dans chaque ville contre la noblesse campagnarde pour défendre leur peau. L'extension du commerce, l'établissement des communications amènent chaque ville à connaître d'autres villes qui avaient fait triompher les mêmes intérêts en luttant contre la même opposition. Ce n'est que très lentement que la classe bourgeoise se forma à partir des nombreuses bourgeoisies locales des diverses villes. L'opposition avec les rapports existants et aussi le mode de travail que cette opposition conditionnait transformèrent en même temps les conditions de vie de chaque bourgeois en particulier pour en faire des conditions de vie qui étaient communes à tous les bourgeois et indépendantes de chaque individu isolé. Les bourgeois avaient créé ces conditions dans la mesure où ils s'étaient détachés de l'association féodale et ils avaient été créés par ces conditions dans la mesure où ils étaient déterminés par leur opposition avec la féodalité existante. Avec la liaison entre les différentes villes, ces conditions communes se transformèrent en conditions de classe. Les mêmes conditions, la même opposition, les mêmes intérêts devaient faire naître des mœurs partout, des mœurs égales. La bourgeoisie elle-même ne se développe que petit à petit, en même temps que ses conditions propres. Elle se partage à son tour en différentes fractions, selon la division du travail, et elle finit par absorber en son sein toutes les classes possédantes préexistantes, cependant qu'elle transforme en une nouvelle classe le prolétariat, la majorité de la classe non-possédante qui existait avant elle et une partie de la classe jusque-là possédante, dans la mesure où toute la propriété existante est convertie en capital commercial ou industriel. Les individus isolés ne forment une classe que pour autant qu'ils doivent mener une lutte commune contre une autre classe. Pour le reste, ils se retrouvent ennemis dans la concurrence. Par ailleurs, la classe devient à son tour indépendante à l'égard des individus, de sorte que ces derniers trouvent leurs conditions de vie établies d'avance, reçoivent de leurs classes toutes tracées leur position dans la vie et du même coup, leur développement personnel. Ils sont subordonnés à leur classe. C'est le même phénomène que la subordination des individus isolés à la division du travail. Et ce phénomène ne peut être supprimé que si l'on supprime la propriété privée et le travail lui-même. Nous avons maintes fois indiqué comment cette subordination des individus à leur classe devient en même temps la subordination à toutes sortes de représentations. Il dépend uniquement de l'extension des échanges que les forces productives acquises dans une localité, surtout les inventions, soient perdues pour le développement ultérieur ou ne le soient pas. Tant que des relations commerciales dépassant le voisinage immédiat n'existent pas encore, on doit faire la même invention en particulier, dans chaque localité. Et il suffit de pur hasard tel que l'irruption de peuples barbares et même les guerres ordinaires pour obliger un pays qui a des forces productives et des besoins développés à repartir de zéro. Au début de l'histoire, il fallait recréer chaque jour chaque invention et la faire dans chaque localité d'une façon indépendante. L'exemple des phéniciens nous montre à quel point les forces productives développées, même avec un commerce relativement fort étendu, sont peu à l'abri de la destruction complète, car leurs inventions disparurent en majeure partie, et pour longtemps, du fait que leur nation fut éliminée du commerce et conquise par Alexandre, ce qui provoqua sa décadence. Il en est de même au Moyen-Âge de la peinture sur verre, par exemple. La durée des forces productives acquises n'est assurée que du jour où le commerce est devenu un commerce mondial, qui a pour base la grande industrie et que toutes les nations sont entraînées dans la lutte de la concurrence. La division du travail entre les différentes villes eut pour première conséquence la naissance des manufactures, branches de la production échappante au système corporatif. Le premier épanouissement des manufactures, en Italie et plus tard en Flandre, eut comme condition historique préalable le commerce avec les nations étrangères. Dans les autres pays, l'Angleterre et la France, par exemple, les manufactures se limitèrent au début au marché intérieur. En plus des conditions préalables déjà indiquées, les manufactures demandent encore pour s'établir une concentration déjà poussée de la population, surtout à la campagne, et du capital également qui commençait à s'accumuler dans un petit nombre de mains, en partie dans les corporations, malgré les règlements administratifs et en partie chez les commerçants. C'est le travail qui impliquait d'emblée une machine, même sous sa forme la plus rudimentaire, qui s'avéra très vite le plus susceptible de développement. Le tissage que les paysans pratiquaient jusqu'alors à la campagne en marge de leur travail pour se procurer les vêtements nécessaires, fut le premier travail qui reçut une impulsion et prit un plus ample développement grâce à l'extension des relations commerciales. Le tissage fut la première et demeura la principale activité manufacturière. La demande d'étoffes pour les vêtements qui grandissaient corrélativement à la population, le commencement de l'accumulation et de la mobilisation du capital primitif grâce à une circulation accélérée, le besoin de luxe qui en résulta et que favorisa surtout l'extension progressive du commerce, donnèrent au tissage tant pour la qualité que pour la quantité une impulsion qui l'arracha à la forme de production antérieure. À côté des paysans tissant pour leurs besoins personnels qui continuèrent à subsister et que l'on trouve encore, naquit dans les villes une nouvelle classe de tisserands dont la toile était destinée à tout le marché intérieur et la plupart du temps aussi aux marchés extérieurs. Le tissage, travail qui exige peu d'habileté dans la plupart des cas et qui se subdivisa vite en une infinité de branches, était de par toute sa nature réfractaire aux chaînes de la corporation. De ce fait, il fut surtout pratiqué dans les villages et dans les bourgades sans organisation corporative qui devarent peu à peu des villes et même rapidement les villes les plus florissantes de chaque pays. avec la manufacture libérée de la corporation, les rapports de propriété se transformèrent aussi immédiatement. Le premier pas en avant pour dépasser le capital naturellement accumulé dans le cadre d'un ordre social fut marqué par l'apparition des commerçants qui eurent d'emblée un capital mobile, donc un capital au sens moderne du mot, autant qu'il puisse en être question dans les conditions de vie d'alors. Le second progrès fut marqué par la manufacture qui mobilisa à son tour une masse du capital primitif et accrue de façon générale la masse du capital mobile par rapport au capital primitif. La manufacture devint du même coup un refuge pour les paysans contre les corporations qui les excluaient ou qui les payaient mal comme autrefois les villes corporatives leur avaient servi de refuge contre la noblesse campagnarde qui les opprimait. Le début des manufactures fut marqué en même temps par une période de vagabondage causée par la disparition des troupes armées féodales et par le renvoi des armées que l'on avait rassemblées et que le roi avait utilisé contre leurs vassaux est causée également par l'amélioration de l'agriculture et la transformation en pâturage de larges zones de terres de culture. Il découle déjà de ces faits que ce vagabondage est exactement lié à la décomposition de la féodalité. Dès le XIIIe siècle on trouve quelques périodes de ce genre mais le vagabondage ne s'établit de façon permanente et généralisée qu'à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Les vagabonds étaient en tel nombre que le roi Henri VIII d'Angleterre entre autres en fit pendre 72 000 et il fallut une misère extrême pour arriver à les mettre au travail et cela au prix de difficultés énormes et après une longue résistance. La prospérité rapide des manufactures surtout en Angleterre les absorba progressivement. Avec la manufacture les différentes nations entrèrent dans des rapports de concurrence engagèrent une lutte commerciale qui fut menée par les moyens de guerre de droits de douane protecteurs et de prohibition alors qu'autrefois les nations n'avaient pratiqué entre elles quand elles étaient en relation que des échanges inoffensifs. Le commerce a désormais une signification politique. La manufacture entraîna du même coup un changement des rapports entre travailleurs et employeurs. Dans les corporations les rapports patriarcaux entre les compagnons et le maître subsistaient. Dans la manufacture ils furent remplacés par des rapports d'argent entre le travailleur et le capitaliste rapports qui restèrent teintés de patriarcalisme à la campagne et dans les petites villes mais qui très tôt perdirent presque toute couleur patriarcal dans les villes proprement manufacturières d'une certaine importance. La manufacture et le mouvement de la production en général prirent un essor prodigieux du fait de l'extension du commerce amené par la découverte de l'Amérique et de la route maritime des Indes orientales. Les produits nouveaux importés des Indes et principalement les masses d'or et d'argent qui entrèrent en circulation transformèrent de fond en comble la situation réciproque des classes sociales et portèrent un rude coup à la propriété foncière féodale et aux travailleurs. Les expéditions des aventuriers la colonisation et avant tout le fait que les marchés prirent l'ampleur de marchés mondiaux ce qui était rendu maintenant possible et se réalisait chaque jour davantage provoquèrent une nouvelle phase du développement historique. Mais nous n'avons pas dans l'ensemble à nous y arrêter davantage ici. La colonisation des pays récemment découverts fournit un aliment nouveau à la lutte commerciale que se livraient les nations et par conséquent cette lutte connut une extension et un acharnement plus grand. L'extension du commerce et de la manufacture accélérèrent l'accumulation du capital mobile tandis que dans les corporations qui ne recevaient aucun stimulant pour accroître leur production le capital primitif restait stable ou même diminuait. Le commerce et la manufacture créèrent la grande bourgeoisie. Dans les corporations on vit se concentrer la petite bourgeoisie qui désormais ne régnait plus dans les villes comme autrefois mais devait se soumettre à la domination des grands commerçants et des manufacturiers d'où le déclin des corporations dès qu'elles entraient en contact avec la manufacture. Les rapports commerciaux des nations entre elles prirent deux aspects différents dans la période dont nous avons parlé. Au début la faible quantité d'or et d'argent en circulation détermina l'interdiction d'exporter ces métaux et la nécessité d'occuper la population grandissante des villes rendit nécessaire à l'industrie importée de l'étranger la plupart du temps et cette industrie ne pouvait se passer des privilèges qui pouvaient naturellement être accordés non seulement contre la concurrence intérieure mais surtout contre la concurrence extérieure. Dans ces prohibitions primitives le privilège corporatif local fut étendu à la nation entière. Les droits de douane ont leur origine dans les droits que les seigneurs féodaux imposaient aux marchands qui traversaient leur territoire comme rachat du pillage. Ces droits furent plus tard également imposés par les villes et avec l'apparition des états modernes ils furent le moyen le plus à la portée de la main pour permettre au fisc d'encaisser de l'argent. Ces mesures prirent une autre signification avec l'apparition de l'or et de l'argent américain sur les marchés européens avec le développement progressif de l'industrie l'essor rapide du commerce et ses conséquences la prospérité de la bourgeoisie en dehors des corporations et l'importance grandissante de l'argent. L'état pour lequel il devenait de jour en jour plus difficile de se passer d'argent maintint l'interdiction d'exporter de l'or et de l'argent uniquement pour des considérations fiscales. Les bourgeois dont l'objectif principal était maintenant d'accaparer ces masses d'argent nouvellement lancées sur le marché étaient pleinement satisfaits. Les privilèges existants devinrent une source de revenus pour le gouvernement et furent vendus contre de l'argent. Dans la législation des douanes apparurent les droits à l'exportation qui mettant simplement un obstacle sur la route de l'industrie avaient un but purement fiscal. La deuxième période débuta au milieu du XVIIe siècle et dura presque jusqu'à la fin du XVIIIe. Le commerce et la navigation s'étaient développés plus rapidement que la manufacture qui jouait un rôle secondaire. Les colonies commencèrent à devenir de gros consommateurs. Au prix de longs combats les différentes nations se partagèrent le marché mondial qui s'ouvrait colonies anglaises colonies françaises colonies espagnoles colonies portugaises. Cette période s'ouvre par les lois sur la navigation et les monopoles coloniaux. On évita autant que possible par des tarifs des prohibitions des traités que les diverses nations puissent se faire concurrence et en dernière instance ce furent les guerres et surtout les guerres maritimes qui servirent à mener la lutte de la concurrence et décidèrent de son issue. La nation la plus puissante sur mer l'Angleterre conserva la prépondérance sur le plan du commerce et de la manufacture. Déjà ici concentration sur un seul pays. La manufacture était constamment garantie sur le marché national par des droits protecteurs par une position de monopole sur le marché colonial et le plus possible vers l'extérieur par des douanes différentielles. On favorisa la transformation de la matière brute produite dans le pays même laine et l'un en Angleterre soit en France. On interdit l'exportation de la matière première produite sur place laine en Angleterre et l'on négligea ou entrava celle de la matière importée coton en Angleterre. La nation qui possédait la suprématie dans le commerce maritime et la puissance coloniale s'assura aussi naturellement la plus grande extension quantitative et qualitative de la manufacture. La manufacture ne pouvait absolument pas se passer de protection étant donné que la moindre modification qui se produit dans d'autres pays peut lui faire perdre son marché et la ruiner. Car si l'on introduit facilement dans un pays dans des conditions tant soit peu favorables on l'a détruit de ce fait tout aussi facilement. D'autre part par la manière dont elle s'est pratiquée à la campagne surtout au XVIIIe siècle la manufacture est liée si intimement aux conditions de vie d'une grande masse d'individus que nul pays ne peut risquer de mettre son existence en jeu en introduisant la libre concurrence. Dans la mesure où elle parvient à exporter elle dépend donc entièrement de l'extension ou de la limitation du commerce et elle exerce sur lui une action en retour relativement très faible. De là son importance secondaire et l'influence des commerçants au XVIIIe siècle. Ce furent les commerçants et tout particulièrement les armateurs qui plus que tout autre insistèrent pour la protection de l'État et les monopoles. Les manufacturiers demandèrent et obtinrent certes aussi cette protection mais cédèrent toujours le pas aux commerçants pour ce qui est de l'importance politique. Les villes commerçantes les ports en particulier atteignirent un degré de civilisation relatif et devinrent des villes de grande bourgeoisie tandis que dans les villes industrielles subsista le plus l'esprit petit bourgeois. Le XVIIIe siècle fut le siècle du commerce. Pinto le dit expressément le commerce est la marotte du siècle et depuis quelques temps il n'est plus question que de commerce de navigation et de marine. Cette période est aussi caractérisée par la levée de l'interdiction d'exporter l'or et l'argent par la naissance du commerce de l'argent des banques des dettes d'état du papier-monnaie des spéculations sur les fonds et les actions de l'agiotage sur tous les articles du développement du système monétaire en général. Le capital perdit à nouveau une grande partie du caractère naturel qui lui était encore inhérent. La concentration du commerce et de la manufacture dans un seul pays qu'était l'Angleterre telle qu'elle se développa sans interruption au XVIIe siècle créa progressivement pour ce pays un marché mondial relatif et suscita de ce fait une demande des produits anglais manufacturés que les forces productives industrielles antérieures ne pouvaient plus satisfaire. Cette demande qui débordait les forces productives fut la force motrice qui suscita la troisième période de la propriété privée depuis le Moyen-Âge en créant la grande industrie soit l'utilisation des forces de la nature à des fins industrielles le machinisme et la division du travail à son plus haut degré de développement. Les autres conditions de cette nouvelle phase telles que la liberté de la concurrence à l'intérieur de la nation le perfectionnement de la mécanique théorique etc. existait déjà en Angleterre. La mécanique parachevée par Newton était d'ailleurs la science la plus populaire en France et en Angleterre au XVIIIe siècle. Quant à la libre concurrence à l'intérieur de la nation elle-même une révolution fut partout nécessaire pour la conquérir. En Angleterre 1640 et 1688 en France 1788 la concurrence força bientôt tout pays qui voulait conserver son rôle historique à protéger ses manufactures par de nouvelles mesures douanières car les anciennes n'étaient plus d'aucun secours contre la grande industrie et force leur fut d'introduire peu après la grande industrie accompagnée de tarifs protecteurs. en dépit de ses moyens de protection la grande industrie rendit la concurrence universelle car elle représente la liberté commerciale pratique et les douanes protectrices ne sont chez elle qu'un palliatif une arme défensive à l'intérieur de la liberté du commerce. Cette grande industrie établit les moyens de communication et le marché mondial moderne mit le commerce sous sa domination transforma tout capital en capital industriel et engendra de ce fait la circulation et la centralisation rapide des capitaux par le perfectionnement du système monétaire. Par le moyen de la concurrence universelle elle contraignit tous les individus à une tension maximum de leur énergie. Elle anéantit le plus possible l'idéologie la religion la morale et lorsque cela lui était impossible elle en fit des mensonges flagrants. C'est la grande industrie qui créa véritablement l'histoire mondiale dans la mesure où elle fit dépendre du monde entier chaque nation civilisée et chaque individu dans cette nation pour la satisfaction de ses besoins et où elle anéantit le caractère exclusif des diverses nations qui étaient naturels jusqu'alors. Elle subordonna la science de la nature au capital et enleva à la division du travail sa dernière apparence de phénomène naturel. D'une manière générale elle anéantit tout élément naturel dans la mesure où c'est possible à l'intérieur du travail et réussit à dissoudre tous les rapports naturels pour en faire des rapports d'argent. A la place des villes nées naturellement elle créa les grandes villes industrielles modernes qui ont poussé comme des champignons. Partout où elle pénétra elle détruisit l'artisanat et d'une façon générale tous les stades antérieures de l'industrie. Elle paracheva la victoire de la ville commerçante sur la campagne. La condition première de cette grande industrie est le système automatique. Le développement du système automatique créa une masse de forces productives pour lesquelles la propriété privée devint tout autant une entrave que la corporation n'avait été une pour les manufactures et la petite exploitation rurale une autre pour l'artisanat en voie de développement. Ces forces productives connaissent dans la propriété privée un développement qui n'est qu'unilatéral. Elles deviennent pour la plupart des forces destructives et une foule d'entre elles ne peut pas trouver la moindre utilisation sous son régime. En général cette grande industrie créa partout les mêmes rapports entre les classes de la société et détruisit de ce fait le caractère particulier des différentes nationalités. Et enfin tandis que la bourgeoisie de chaque nation conserve encore des intérêts nationaux particuliers la grande industrie créa une classe dont les intérêts sont les mêmes dans toutes les nations et pour laquelle la nationalité est déjà abolie une classe qui s'est réellement débarrassée du monde ancien et qui s'oppose à lui en même temps. Ce ne sont pas seulement les rapports avec le capitaliste c'est le travail lui-même qu'elle rend insupportable à l'ouvrier. Il va de soi que la grande industrie ne parvient pas au même degré de perfectionnement dans toutes les agglomérations d'un même pays. Mais cela n'arrête pas le mouvement de classe du prolétariat puisque les prolétaires engendrés par la grande industrie se placent à la tête de ce mouvement et entraînent toute la masse avec eux et puisque les travailleurs exclus de la grande industrie sont placés dans une situation encore pire que les travailleurs de la grande industrie même. De même, les pays dans lesquels s'est développée une grande industrie agissent sur les pays plus ou moins dépourvus d'industrie dans la mesure où ces derniers sont entraînés par le commerce mondial dans la lutte de la concurrence universelle. Ces différentes formes sont autant de formes de l'organisation du travail et du même coût de la propriété. Dans chaque période, il s'est produit une union des forces productives existantes dans la mesure où les besoins l'avaient rendu nécessaire. Suite de l'idéologie allemande par Karl Marx et Friedrich Engels Grand B Petit 2 Rapport de l'État et du droit avec la propriété Dans le monde antique comme au Moyen-Âge, la première forme de la propriété est la propriété tribale, conditionnée principalement chez les Romains par la guerre et chez les Germains par l'élevage. Chez les peuples antiques où plusieurs tribus cohabitent dans une même ville, la propriété de la tribu apparaît comme propriété d'État et le droit de l'individu à cette propriété comme simple possession qui cependant se borne à l'instar de la propriété tribale du reste à la seule propriété foncière. La propriété proprement privée commence chez les anciens comme chez les peuples modernes avec la propriété mobilière, esclavage et communauté. Chez les peuples qui sortent du Moyen-Âge, la propriété tribale évolue donc en passant par les stades différents propriété foncière féodale, propriété mobilière corporative, capitale de manufacture jusqu'au capital moderne, conditionnée par la grande industrie et la concurrence universelle. qui représente la propriété privée à l'état pur, dépouillée de toute apparence de communauté et ayant exclu toute action de l'état sur le développement de la propriété. C'est à cette propriété privée moderne que correspond l'état moderne, dont les propriétaires privés ont fait peu à peu acquisition par les impôts qui est entièrement tombé entre leurs mains par le système de la dette publique et dont l'existence dépend exclusivement par le jeu de la hausse et de la baisse des valeurs d'état à la bourse du crédit commercial que lui accordent les propriétés privées. Les bourgeois donc. Du seul fait que la bourgeoisie est une classe et non plus un ordre, elle est contrainte de s'organiser sur le plan national et non plus sur le plan local et de donner une forme universelle à ses intérêts communs. En s'émancipant de la communauté, la propriété privée, l'État, a acquis une existence particulière à côté de la société civile et en dehors d'elle. Mais cet État n'est pas autre chose que la forme d'organisation que les bourgeois se donnent par nécessité afin de garantir réciproquement leurs propriétés et leurs intérêts tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'indépendance de l'État n'existe plus aujourd'hui que dans les seuls pays où les ordres ne sont pas encore entièrement parvenus dans leur développement au stade des classes et jouent encore un rôle alors qu'ils sont éliminés dans les pays les plus évolués. Dans des pays donc où il existe une situation hybride et dans lesquelles par conséquent aucune partie de la population ne peut parvenir à dominer les autres. C'est tout spécialement le cas en Allemagne. L'exemple d'État moderne le plus achevé est l'Amérique du Nord. Les écrivains français, anglais et américains modernes en arrivent tous sans exception à déclarer que l'État n'existe qu'à cause de la propriété privée si bien que cette conviction est passée dans la conscience commune. L'État étant donc la forme par laquelle les individus d'une classe dominante font valoir leurs intérêts communs et dans laquelle se résume toute la société civile d'une époque, il s'ensuit que toutes les institutions communes passent par l'intermédiaire de l'État et reçoivent une forme politique. De là, l'illusion que la loi repose sur la volonté et qui mieux est sur une volonté libre détachée de sa base concrète. De même, on ramène à son tour tout le droit à la loi. La dissolution de la communauté naturelle engendre le droit privé ainsi que la propriété privée qui se développe de pair. Chez les Romains, le développement de la propriété privée et du droit privé n'eut aucune autre conséquence industrielle ou commerciale parce que tout leur mode de production restait le même. Chez les peuples modernes où l'industrie et le commerce amenèrent la dissolution de la communauté féodale, la naissance de la propriété privée et du droit privé marqua le début d'une phase nouvelle susceptible d'un développement ultérieur. Amalfi, première ville du Moyen-Âge qui eut un commerce maritime étendu, fut aussi la première à élaborer le développement plus considérable de la propriété privée. On reprit immédiatement le droit privé des Romains déjà élaboré et qui fut élevé au rang d'autorité. Plus tard, lorsque la bourgeoisie eut acquis assez de puissance pour que les princes se chargent de ses intérêts, utilisant cette bourgeoisie comme un instrument pour renverser la classe féodale, le développement proprement dit du droit commença dans tous les pays en France par exemple au XVIe siècle et dans tous les pays à l'exception de l'Angleterre, ce développement s'accomplit sur les bases du droit romain. Même en Angleterre d'ailleurs, on dut introduire des principes du droit romain en particulier pour la propriété mobilière afin de continuer à perfectionner le droit privé. Car n'oublions pas que le droit n'a pas d'avantage que la religion une histoire qui lui soit propre. Dans le droit privé, on exprime les rapports de propriété existants comme étant le résultat d'une volonté générale. Le yus utendi et abutendi lui-même exprime d'une part le fait que la propriété privée est devenue complètement indépendante de la communauté et d'autre part l'illusion que la propriété privée elle-même repose sur la seule volonté privée sur la libre disposition des choses. En pratique, la booty a des limites économiques très déterminées pour le propriétaire privé s'il ne veut pas voir sa propriété et avec elle son yus utendi passer dans d'autres mains car somme toute la chose considérée uniquement dans ses rapports avec sa volonté n'est rien du tout mais devient seulement dans le commerce et indépendamment du droit une chose une propriété réelle un rapport ce que les philosophes appellent une idée. Cette illusion juridique qui réduit le droit à la seule volonté aboutit fatalement dans la suite du développement des rapports de propriété au fait que quelqu'un peut avoir un titre juridique à une chose sans détenir réellement la chose mettons par exemple que la rente d'un terrain soit supprimée par la concurrence le propriétaire de ce terrain conserve bien son titre juridique à ce terrain ainsi que son yus utendi et abutendi mais il ne peut rien en faire il ne possède rien en tant que propriétaire foncier s'il lui arrive de ne pas posséder par surcroît assez de capitaux pour cultiver son terrain cette même illusion des juristes explique que pour eux ainsi que pour tout le code juridique il apparaît comme une pure contingence que des individus entrent en rapports entre eux par contrat par exemple et qu'à leurs yeux des rapports de ce genre passent pour être de ceux auxquels on peut souscrire ou non selon son gré et dont le contenu repose entièrement sur la volonté arbitraire et individuelle des contractants chaque fois que le développement de l'industrie et du commerce a créé de nouvelles formes d'échanges par exemple compagnies d'assurances et autres le droit fut régulièrement obligé de les intégrer dans les modes d'acquisition de la propriété rien n'est plus courant que l'idée qu'il s'est agi jusqu'ici dans l'histoire uniquement de prise de possession les barbares s'emparent de l'empire romain et c'est par cette prise de possession qu'on explique le passage du monde ancien à la féodalité mais dans cette prise de possession par les barbares il s'agit de savoir si la nation dont on s'empare a développé des forces productives industrielles comme c'est le cas chez les peuples modernes ou si ces forces productives reposent uniquement sur leur rassemblement et sur la communauté la prise de possession est en outre conditionnée par l'objet dont on s'empare on ne peut absolument pas s'emparer de la fortune d'un banquier qui consiste en papier sans que le preneur se soumette aux conditions de production et de circulation du pays conquis il en est de même de tout le capital industriel d'un pays industriel moderne et en dernier ressort la prise de possession prend rapidement fin en tout lieu et lorsqu'il n'y a plus rien à prendre il faut bien se mettre à produire il découle de cette nécessité de produire qui se manifeste très tôt que la forme de communauté adoptée par les conquérants qui s'installent doit correspondre au stade de développement des forces productives qu'ils trouvent et si ce n'est pas le cas d'emblée la forme de communauté doit se transformer en fonction des forces productives d'où l'explication d'un fait que l'on croit avoir remarqué partout au temps qui suit les grandes invasions en fait le valet était le maître et les conquérants adoptèrent vite le langage la culture et les mœurs du pays conquis la féodalité ne fut nullement apportée toute faite d'allemagne mais elle eut son origine du côté des conquérants dans l'organisation militaire de l'armée pendant la conquête même et cette organisation se développa après la conquête sous l'effet des forces productives trouvées dans les pays conquis pour devenir seulement alors la féodalité proprement dite l'échec des tentatives faites pour imposer d'autres formes nées de réminiscences de l'ancienne Rome Charlemagne par exemple nous montre à quel point la forme féodale était conditionnée par les forces productives Petit 3 instruments de production et formes de propriétés naturelles et civilisées il résulte du premier point une division du travail perfectionné et un commerce étendu comme condition préalable le caractère local résultant d'un autre point dans ce premier cas on doit rassembler les individus dans le second cas ils se trouvent à côté de l'instrument de production donné comme instruments de production eux-mêmes ici apparaît donc la différence entre les instruments de production naturel et les instruments de production créés par la civilisation le champ cultivé peut être considéré comme un instrument de production naturelle dans le premier cas pour l'instrument de production naturelle les individus sont subordonnés à la nature dans le second cas ils le sont à un produit du travail dans le premier cas la propriété ici la propriété foncière apparaît donc aussi comme une domination immédiate et naturelle dans le second cas cette propriété apparaît comme une domination du travail et en l'espèce du travail accumulé du capital le premier cas présuppose que les individus sont unis par un lien quelconque que ce soit la famille la tribu le sol même etc le second cas présuppose qu'ils sont indépendants les uns des autres et ne sont retenus ensemble que par l'échange dans le premier cas l'échange est essentiellement un échange entre les hommes et la nature un échange dans lequel le travail des uns est troqué contre le produit de l'autre dans le second cas il est de façon prédominante un échange entre les hommes eux-mêmes dans le premier cas une intelligence moyenne suffit pour l'homme l'activité corporelle et l'activité intellectuelle ne sont nullement séparés encore dans le second cas la division entre le travail corporel et le travail intellectuel doit déjà être pratiquement accomplie dans le premier cas la domination du propriétaire sur les non-possédants peut reposer sur des rapports personnels sur une sorte de communauté dans le second cas elle doit avoir pris une forme matérielle s'incarner dans un troisième terme l'argent dans le premier cas la petite industrie existe mais subordonnée à l'utilisation de l'instrument de production naturel et de ce fait sans répartition du travail entre les différents individus dans le second cas l'industrie n'existe que dans la division du travail et par cette division nous sommes partis jusqu'à présent des instruments de production et la nécessité de la propriété privée pour certains stades industriels était déjà évidente en ce cas dans l'industrie extractive la propriété privée coïncide encore pleinement avec le travail dans la petite industrie et dans toute l'agriculture jusqu'ici la propriété est la conséquence nécessaire des instruments de travail existants dans la grande industrie la contradiction entre l'instrument de production et la propriété privée n'est que le produit de cette industrie qui doit être déjà très développée pour le créer l'abolition de la propriété privée n'est donc aussi possible qu'avec la grande industrie dans la grande industrie et la concurrence toutes les conditions d'existence les déterminations et les limitations des individus sont fondus dans les deux formes les plus simples propriété privée et travail avec l'argent toute forme d'échange et l'échange lui-même sont posées pour les individus comme contingents il est donc dans la nature même de l'argent que toutes les relations jusqu'alors n'étaient que relations des individus vivant dans des conditions déterminées et non des relations entre individus en tant qu'individus ces conditions se réduisent maintenant à deux seulement travail accumulé ou propriété privée d'une part travail réel d'autre part si l'une de ces conditions disparaît l'échange est interrompu les économistes modernes eux-mêmes sismondi par exemple cherbuliers etc opposent l'association des individus à l'association des capitaux d'autre part les individus eux-mêmes sont complètement subordonnés à la division du travail et ils sont par là même placés dans une dépendance les uns vis-à-vis des autres dans la mesure où à l'intérieur du travail elle s'oppose au travail la propriété privée naît et se développe par la nécessité de l'accumulation et continue au début à conserver la forme de la communauté pour se rapprocher cependant de plus en plus de la forme moderne de la propriété privée dans son développement ultérieur d'emblée la division du travail implique aussi déjà la division des conditions de travail des instruments des matériaux et avec cette division le morcellement du capital accumulé entre les divers propriétaires et par suite le morcellement entre capital et travail ainsi que les diverses formes de la propriété elle-même plus la division du travail se perfectionne plus l'accumulation augmente et plus ce morcellement se précise également de façon marquée le travail lui-même ne peut subsister qu'à la condition de ce morcellement deux faits apparaissent donc ici premièrement les forces productives se présentent comme complètement indépendantes et détachées des individus comme un monde à part à côté des individus ce qui a sa raison d'être dans le fait que les individus dont elles sont les forces existent tant tant qu'individus éparpillés et en opposition les uns avec les autres tandis que ces forces ne sont d'autre part des forces réelles que dans le commerce et l'interdépendance de ces individus donc d'une part une totalité des forces productives qui ont pris une sorte de forme objective et ne sont plus pour les individus eux-mêmes les forces des individus mais celles de la propriété privée et partant celles des individus uniquement dans la mesure où ils sont propriétaires privés dans aucune autre période précédente les forces productives n'avaient pris cette forme indifférente au commerce des individus en tant qu'individus parce que leurs relations étaient encore limitées d'autre part on voit se dresser en face de ces forces productives la majorité des individus dont ces forces se sont détachées et qui sont de ce fait frustrées du contenu réel de leur vie ils sont devenus en quelque sorte des individus abstraits mais qui par la même et seulement alors sont mis en état d'entrer en rapport les uns avec les autres en tant qu'individus le travail seul lien qui les unisse encore aux forces productives et à leur propre existence a perdu chez eux toute apparence de manifestation de soi et ne maintient leur vie qu'en l'étiolant dans les périodes précédentes la manifestation de soi et la production de la vie matérielle étaient séparées par le seul fait qu'elles incombaient à des personnes différentes et que la production de la vie matérielle passait encore pour une manifestation de soi d'ordre inférieur à cause du caractère limité des individus eux-mêmes aujourd'hui manifestation de soi et production de la vie matérielle sont séparées au point que la vie matérielle apparaît comme étant le but et la production de la vie matérielle c'est-à-dire le travail comme étant le moyen ce travail étant maintenant la seule forme possible mais comme nous le voyons négative de la manifestation de soi nous en sommes arrivés aujourd'hui au point que les individus sont obligés de s'approprier la totalité des forces productives existantes non seulement pour parvenir à une manifestation de soi mais avant tout pour assurer leur existence cette appropriation est conditionnée en premier lieu par l'objet qu'il s'agit de s'approprier ici donc les forces productives développées jusqu'au stade de la totalité et existant uniquement dans le cadre d'échanges universels déjà sous cet angle cette appropriation doit nécessairement présenter un caractère universel correspondant aux forces productives et aux échanges l'appropriation de ces forces n'est elle-même pas autre chose que le développement des facultés individuelles correspondant aux instruments matériels de la production par là même l'appropriation d'une totalité d'instruments de production est déjà le développement d'une totalité de facultés dans les individus eux-mêmes cette appropriation est en outre conditionnée par les individus qui s'approprient seuls les prolétaires de l'époque actuelle totalement exclus de toute activité individuelle autonome sont en mesure de parvenir à un développement total et non plus borné qui consiste dans l'appropriation d'une totalité de forces productives et dans le développement d'une totalité de facultés que cela implique toutes les appropriations révolutionnaires antérieures étaient limitées des individus dont l'activité libre était bornée par un instrument de production limité et des échanges limités s'approprier cet instrument de production limité et ne parvenait ainsi qu'à une nouvelle limitation leur instrument de production devenait leur propriété mais eux-mêmes restaient subordonnés à la division du travail et à leur propre instrument de production dans toutes les appropriations antérieures une masse d'individus restait subordonnée à un seul instrument de production dans l'appropriation par les prolétaires c'est une masse d'instruments de production qui est nécessairement subordonnée à chaque individu et la propriété qui l'est à tous les échanges universels modernes ne peuvent être subordonnés aux individus qu'en étant subordonnés à tous l'appropriation est en outre conditionnée par la façon particulière dont elle doit nécessairement s'accomplir elle ne peut s'accomplir que par une union obligatoirement universelle à son tour de par le caractère du prolétariat lui-même et par une révolution qui renversera d'une part la puissance du mode de production et d'échange précédent ainsi que le pouvoir de la structure sociale antérieure et qui développera d'autre part le caractère universel du prolétariat et l'énergie qui lui est nécessaire pour mener à bien cette appropriation une révolution enfin où le prolétariat se dépouillera en outre de tout ce qui lui reste encore de sa position sociale antérieure c'est seulement à ce stade que la manifestation de l'activité individuelle libre coïncide avec la vie matérielle ce qui correspond à la transformation des individus en individus complets et au dépouillement de tout caractère imposé originairement par la nature à ce stade correspond la transformation du travail en activité libre et la métamorphose des forces productives par les individus réunis avec l'appropriation de la totalité des forces productives par les individus réunis la propriété privée se trouve abolie tandis que dans l'histoire antérieure chaque condition particulière apparaissait toujours comme accidentelle c'est maintenant l'isolement des individus eux-mêmes le gain privé de chacun qui sont devenus accidentels les individus qui ne sont plus subordonnés à la division du travail les philosophes se les ont représentés comme idéales sous le terme d'hommes et ils ont compris tout le processus que nous venons de développer comme étant le développement de l'homme si bien qu'à chaque stade de l'histoire passée on a substitué l'homme aux individus existants et on l'a présenté comme la force motrice de l'histoire tout le processus fut donc compris comme processus d'auto-aliénation de l'homme et ceci provient essentiellement du fait que l'individu moyen de la période postérieure a toujours été substitué à celui de la période antérieure et la conscience ultérieure prêtée aux individus antérieurs grâce à ce renversement qui fait d'emblée abstraction des conditions réelles il a été possible de transformer toute l'histoire en un processus de développement de la conscience la conception de l'histoire que nous venons de développer nous donne encore finalement les résultats suivants 1 dans le développement des forces productives il arrive un stade où naissent des forces productives et des moyens de circulation qui ne peuvent être que néfastes dans le cadre des rapports existants et ne sont plus des forces productives mais des forces destructrices par exemple le machinisme et l'argent et fait lié au précédent il n'est une classe qui supporte toutes les charges de la société sans jouir de ses avantages qui est expulsée de la société et se trouve de force dans l'opposition la plus ouverte avec toutes les autres classes une classe que forme la majorité des membres de la société et d'où surgit la conscience de la nécessité d'une révolution radicale conscience qui est la conscience communiste et peut se former aussi bien entendu dans les autres classes quand on voit la situation de cette classe 2 les conditions dans lesquelles on peut utiliser des forces productives déterminées sont les conditions de la domination d'une classe déterminée par la société la puissance sociale de cette classe découlant de ce qu'elle possède trouve régulièrement son expression pratique sous forme idéaliste dans le type d'état propre à chaque époque et c'est pourquoi toute lutte révolutionnaire est dirigée contre une classe qui a dominé jusqu'alors 3 dans toutes les révolutions antérieures le mode d'activité restait inchangé et il s'agissait seulement d'une autre distribution de cette activité d'une nouvelle répartition du travail entre d'autres personnes la révolution communiste par contre est dirigée contre le mode d'activité antérieure elle supprime le travail et abolit la domination de toutes les classes en abolissant les classes elles-mêmes parce qu'elle est effectuée par la classe qui n'est plus considérée comme une classe dans la société qui n'est plus reconnue comme telle et qui est déjà l'expression de la dissolution de toutes les classes de toutes les nationalités et dans le cadre de la société actuelle une transformation massive des hommes s'avère nécessaire pour la création en masse de cette conscience communiste comme aussi pour mener la chose elle-même à bien or une telle transformation ne peut s'opérer que par un mouvement pratique par une révolution cette révolution n'est donc pas seulement rendue nécessaire parce qu'elle est le seul moyen de renverser la classe dominante elle l'est également parce que seule une révolution permettra à la classe qui renverse l'autre de balayer toute la pourriture du vieux système qui lui colle après et de devenir apte a fondé la société sur des bases nouvelles Grand C Communisme Production du mode d'échange lui-même Le communisme se distingue de tous les mouvements qui l'ont précédé jusqu'ici en ce qu'il bouleverse la base de tous les rapports de production et d'échanges antérieurs et que pour la première fois il traite consciemment toutes les conditions naturelles préalables comme des créations des hommes qui nous ont précédés jusqu'ici qu'il dépouille celles-ci de leur caractère naturel et les soumet à la puissance des individus unis De ce fait son organisation est essentiellement économique elle est la création matérielle des conditions de cette union Elle fait des conditions existantes les conditions de l'union L'état de choses que crée le communisme est précisément la base réelle qui rend impossible tout ce qui existe indépendamment des individus Dans la mesure toutefois où cet état de choses existant est purement et simplement un produit des relations antérieures des individus entre eux Pratiquement Les communistes traitent donc les conditions créées par la production et le commerce avant eux comme des facteurs inorganiques Mais ils ne s'imaginent pas pour autant que le plan ou la raison d'être des générations antérieures ont été de leur fournir des matériaux Et ils ne croient pas davantage que ces conditions aient été inorganiques aux yeux de ceux qui les créaient La différence entre l'individu personnel et l'individu contingent n'est pas une distinction du concept mais un fait historique Cette distinction a un sens différent à des époques différentes Par exemple l'ordre en tant que classe sociale pour l'individu au 18ème siècle et la famille aussi plus ou moins C'est une distinction que nous n'avons pas nous à faire pour chaque époque mais que chaque époque fait elle-même parmi les différents éléments qu'elle trouve à son arrivée et cela non pas d'après un concept mais sous la pression des conflits matériels de la vie Ce qui apparaît comme contingent à l'époque postérieure par opposition à l'époque antérieure même parmi les éléments hérités de cette époque antérieure est un mode d'échange qui correspondait à un développement déterminé des forces productives Le rapport entre forces productives et formes d'échange est le rapport entre le mode d'échange et l'action ou l'activité des individus La forme fondamentale de cette activité est naturellement la forme matérielle dont dépend toute autre forme intellectuelle forme politique forme religieuse etc. Bien entendu La forme différente que prend la vie matérielle est chaque fois dépendante des besoins déjà développés Et la production de ces besoins tout comme leur satisfaction est elle-même un processus historique que nous ne trouverons jamais chez un mouton ou chez un chien Argument capital de Stirner adversus hominem à faire dresser les cheveux sur la tête Bien que moutons et chiens sous leur forme actuelle soient, malgré eux des produits d'un processus historique Tant que la contradiction n'est pas apparue les conditions dans lesquelles les individus entrent en relations entre eux sont des conditions inhérentes à leur individualité Elles ne leur sont nullement extérieures et seules elles permettent à ces individus déterminés et existants dans des conditions déterminées de produire leur vie matérielle et tout ce qui en découle ce sont donc des conditions de leur affirmation active de soi et elles sont produites par cette affirmation de soi En conséquence tant que la contradiction n'est pas encore intervenue les conditions déterminées dans lesquelles les individus produisent correspondent donc à leur limitation effective à leur existence bornée dont le caractère limité ne se révèle qu'avec l'apparition de la contradiction et existent de ce fait pour la génération postérieure Alors cette condition apparaît comme une entrave accidentelle alors on attribue aussi à l'époque antérieure la conscience qu'elle était une entrave Ces différentes conditions qui apparaissent d'abord comme condition de la manifestation de soi et plus tard comme entrave de celle-ci forment dans toute l'évolution historique une suite cohérente de modes d'échange dont le lien consiste dans le fait qu'on remplace la forme d'échange antérieure devenue une entrave par une nouvelle forme qui correspond aux forces productives plus développées et par la même au mode plus perfectionné de l'activité des individus forme qui à son tour devient une entrave et se trouve alors remplacée par une autre Étant donné qu'à chaque stade ces conditions correspondent au développement simultané des forces productives leur histoire est du même coup l'histoire des forces productives De forces productives qui se développent et sont reprises par chaque génération nouvelle et elle est de ce fait l'histoire du développement des forces des individus eux-mêmes Ce développement se produisant naturellement c'est-à-dire n'étant pas subordonné à un plan d'ensemble établi par des individus associés librement il part de localités différentes de tribus de nations de branches de travail différentes etc. dont chacune se développe d'abord indépendamment des autres et n'entre que peu à peu en liaison avec les autres De plus ils ne procèdent que très lentement Les différents stades et intérêts ne sont jamais complètement dépassés mais seulement subordonnés à l'intérêt qui triomphe et ils se traînent encore pendant des siècles à ses côtés Il en résulte que à l'intérieur de la même nation les individus ont des développements tout à fait différents même abstraction faite de leurs conditions de fortune et il s'ensuit également qu'un intérêt antérieur dont le mode d'échange particulier de relations est déjà supplanté par un autre correspondant à un intérêt postérieur reste longtemps encore en possession d'une force traditionnelle dans la communauté apparente et qui est devenue autonome en face des individus état droit Seule une révolution est en dernière instance capable de briser ce système C'est ce qui explique également pourquoi lorsqu'il s'agit de points singuliers qui permettent une synthèse plus générale la conscience peut sembler parfois en avance sur les rapports empiriques contemporains si bien que dans les luttes d'une période postérieure on peut s'appuyer sur des théoriciens antérieurs comme sur une autorité Par contre dans les pays comme l'Amérique du Nord qui débute d'emblée dans une période historique déjà développée le développement se fait avec rapidité De tels pays n'ont pas d'autres conditions naturelles préalables que les individus qui s'y établissent et qui y furent amenés par les modes d'échange des vieux pays qui ne correspondent pas à leurs besoins Ces pays commencent donc avec les individus les plus évolués du vieux monde et par suite avec la forme de relation la plus développée correspondante à ces individus avant même que ce système d'échange ait pu s'imposer dans les vieux pays C'est le cas de toutes les colonies dans la mesure où elles ne sont pas de simples bases militaires ou commerciales Carthage les colonies grecques et l'Islande en XIe et XIIe siècle en fournissent des exemples probants Un cas analogue se présente dans la conquête Lorsqu'on apporte tout fait dans le pays conquis le mode d'échange qui s'est développé sur un autre sol Dans son pays d'origine cette forme était encore grévée par les intérêts et les conditions de vie des époques précédentes Mais ici au contraire elle peut et elle doit s'implanter totalement et sans entrave ne fût-ce que pour assurer une puissance durable aux conquérants Par exemple l'Angleterre et Naples après la conquête normande où elles connurent la forme la plus accomplie de l'organisation féodale Donc selon notre conception tous les conflits de l'histoire ont leur origine dans la contradiction entre les forces productives et le mode d'échange Il n'est du reste pas nécessaire que cette contradiction soit poussée à l'extrême dans un pays pour provoquer des conflits La concurrence avec des pays dont l'industrie est plus développée concurrence provoquée par l'extension du commerce international suffit à engendrer une contradiction de ce genre même dans les pays dont l'industrie est moins développée Par exemple le prolétariat latent en Allemagne dont la concurrence de l'industrie anglaise provoque l'apparition Cette contradiction entre les forces productives et le mode d'échange qui comme nous l'avons déjà vu s'est produite plusieurs fois déjà dans l'histoire sans toutefois en compromettre la base fondamentale a dû à chaque fois éclater dans une révolution prenant en même temps diverses formes accessoires telles que totalité des conflits heurts de différentes classes contradictions de la conscience lutte idéologique lutte politique etc. D'un point de vue borné on peut dès lors abstraire l'une de ces formes accessoires et la considérer comme la base de ces révolutions chose d'autant plus facile que les individus dont partaient les révolutions se faisaient eux-mêmes des illusions sur leur propre activité selon leur degré de culture et le stade de développement historique la transformation par la division du travail des puissances personnelles en puissances objectives ne peut pas être abolie du fait que l'on s'extirpe du crâne cette représentation générale mais uniquement si les individus soumettent à nouveau ces puissances objectives et abolissent la division du travail et ceci n'est pas possible sans la communauté c'est seulement dans le commun que chaque individu a les moyens de développer ses facultés dans tous les sens c'est seulement dans la communauté que la liberté personnelle est donc possible dans les succès d'années de communautés qu'on a eu jusqu'alors dans l'état etc. la liberté personnelle n'existait que pour les individus qui s'étaient développés dans des conditions de la classe dominante et seulement dans la mesure où ils étaient des individus de cette classe la communauté apparente que les individus avaient jusqu'alors constitué prit toujours une existence indépendante vis-à-vis d'eux et en même temps du fait qu'elle représentait l'union d'une classe face à une autre elle représentait non seulement une communauté tout à fait illusoire pour la classe dominée mais aussi une nouvelle chaîne dans la communauté réelle les individus acquièrent leur liberté simultanément à leur association grâce à cette association et en cette association il découle de tout le développement historique jusqu'à nos jours que les rapports collectifs dans lesquels entre les individus d'une classe et qui étaient toujours conditionnés par leurs intérêts communs vis-à-vis d'un tiers furent toujours une communauté qui englobait ces individus uniquement en tant qu'individus moyens dans la mesure où ils vivaient dans des conditions d'existence de leur classe c'était donc là en somme des rapports auxquels ils participaient non pas en tant qu'individus mais en tant que membres d'une classe par contre dans la communauté des prolétaires révolutionnaires qui mettent sous leur contrôle toutes leurs propres conditions d'existence et celles de tous les membres de la société c'est l'inverse qui se produit les individus y participent en tant qu'individus et c'est cette réunion qui met les libres conditions du développement des individus et de leur mouvement et bien entendu à condition que l'association des individus s'opère dans le cadre des forces productives qu'on suppose maintenant tout à fait développées c'est cette réunion qui met les conditions du libre développement des individus et de leur mouvement sous son contrôle tandis qu'elles avaient été jusque là livrées au hasard et avaient adopté une existence autonome vis-à-vis des individus précisément du fait de leur séparation en tant qu'individus et de leur union nécessaire impliquée par la division du travail mais devenu maintenant du fait de leur séparation en tant qu'individus un lien qui leur était étranger l'association connue jusqu'ici n'était nullement l'union volontaire que l'on nous représente par exemple dans le contrat social mais une union nécessaire sur la base des conditions à l'intérieur desquelles les individus jouissaient de la contingence comparer par exemple la formation de l'état de l'amérique du nord et les républiques de l'amérique du sud ce droit de pouvoir jouir en toute tranquillité de la contingence à l'intérieur de certaines conditions c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent la liberté personnelle ces conditions d'existence ne sont naturellement que les forces productives et les modes d'échange de chaque période si l'on considère du point de vue philosophique le développement des individus dans les conditions d'existence communes des ordres et des classes qui se succèdent historiquement et dans les représentations générales qui leur sont imposées de ce fait on peut il est vrai s'imaginer facilement que le genre ou l'homme se sont développés dans ces individus ou qu'ils ont développé l'homme vision imaginaire qui donne de rudes camouflées à l'histoire on peut alors comprendre ces différents ordres et différentes classes comme des spécifications de l'expression générale comme des subdivisions du genre comme des phases du développement de l'homme cette subordination des individus à des classes déterminées ne peut être abolie tant qu'il ne sait pas former une classe qui n'a plus à faire valoir un intérêt de classe particulier contre la classe dominante les individus sont toujours partis d'eux-mêmes naturellement pas de l'individu pur au sens des idéologues mais d'eux-mêmes dans le cadre de leurs conditions et de leurs rapports historiques donnés mais il apparaît au cours du développement historique et précisément par l'indépendance qu'acquièrent les rapports sociaux fruit inévitable de la division du travail qu'il y a une différence entre la vie de chaque individu dans la mesure où elle est personnelle et sa vie dans la mesure où elle est subordonnée à une branche quelconque du travail et aux conditions inhérentes à cette branche il ne faut pas entendre par là que le rentier ou le capitaliste par exemple cesse d'être des personnes mais leur personnalité est conditionnée par des rapports de classe tout à fait déterminés et cette différence n'apparaît que par opposition à une autre classe et ne leur apparaît à eux-mêmes que le jour où ils font banqueroute dans l'ordre et plus encore dans la trible ce fait reste encore caché par exemple un noble reste toujours un noble un roturier reste toujours un roturier abstraction faite de ses autres rapports c'est une qualité inséparable de son individualité la différence entre l'individu personnel opposé à l'individu en sa qualité de membre d'une classe la contingence des conditions d'existence pour l'individu n'apparaissent qu'avec la classe qui est elle-même un produit de la bourgeoisie c'est seulement la concurrence et la lutte des individus entre eux qui engendre et développe cette contingence en tant que telle par conséquent dans la représentation les individus sont plus libres sous la domination de la bourgeoisie qu'avant parce que leurs conditions d'existence leur sont contingentes en réalité ils sont naturellement moins libres parce qu'ils sont beaucoup plus subordonnés à une puissance objective la différence avec l'ordre apparaît surtout dans l'opposition entre bourgeoisie et prolétariat lorsque l'ordre des citoyens des villes les corporations apparurent en face de la noblesse terrienne leurs conditions d'existence propriétés mobilières et travail artisanal qui avaient déjà existé de façon latente avant qu'ils ne se fussent séparés de l'association féodale apparurent comme une chose positive que l'on fit valoir contre la propriété foncière féodale et qui pour commencer prit donc à son tour la forme féodale à sa manière sans doute les serfs fugitifs considéraient leur état de servitude précédent comme une chose contingente à leur personnalité en cela ils agissaient simplement comme le fait toute classe qui se libère d'une chaîne et alors ils ne se libéraient pas en tant que classe mais isolément de plus ils ne sortaient pas du domaine de l'organisation par ordre mais formèrent seulement un nouvel ordre et conservèrent leur mode de travail antérieur mais dans une situation nouvelle et ils élaborèrent ce mode de travail en le libérant des liens du passé qui ne correspondaient déjà plus au point de développement qu'il avait atteint chez les prolétaires au contraire leur condition de vie propre le travail et de ce fait toutes les conditions d'existence de la société actuelle sont devenus pour eux quelque chose de contingent sur quoi les prolétaires isolés ne possèdent aucun contrôle et sur quoi aucune organisation sociale ne peut leur en donner la contradiction entre la personnalité du prolétaire en particulier et les conditions de vie qui lui sont imposées c'est-à-dire le travail lui apparaît à lui-même d'autant plus puisqu'il a déjà été sacrifié de sa prime jeunesse et qu'il n'aura jamais la chance d'arriver dans le cadre de sa classe aux conditions qui le feraient passer à une autre classe donc tandis que les serfs fugitifs ne voulaient que développer librement leurs conditions d'existence déjà établies et les faire valoir mais ne parvenaient en dernière instance qu'au travail libre les prolétaires eux doivent s'ils veulent s'affirmer en valeur en tant que personnes abolir leurs propres conditions d'existence antérieures laquelle est en même temps celle de toute la société jusqu'à nos jours je veux dire abolir le travail il se trouve de ce fait en opposition directe avec la forme que les individus de la société ont jusqu'à présent choisi pour expression d'ensemble c'est à dire en opposition avec l'état et il leur faut renverser cet état pour réaliser leur personnalité c'était l'idéologie allemande volume consacré à Ludwig Feuerbach par Karl Marx et Friedrich Engels la suite au prochain épisode restez connectés ceci est une présence radio interdite français c'est de bien écouter Insurrection un podcast de Sébastien Rollo de Sébastien Rollo